Le Seigneur, merci en tout cas. Merci, Jésus. Plusieurs personnes sont intervenues tout à l'heure. Le Seigneur nous a beaucoup encouragé au travers d'elles. Qu'est-ce que l'on peut dire encore? Qu'est-ce que l'on peut dire encore? Dieu a une armée. Nous faisons partie de cette armée. Et nous sommes en part de ça. Quand je vois comment le Seigneur rassemble de plus en plus des frères et sœurs, de par le monde, quand je vois comment le Seigneur prépare ses enfants ici et là, quand je vois toutes ces nations que le Seigneur touche ici et là, quand je vois toutes ces nations qui sont touchées par le Seigneur ici et là, je réalise que le Seigneur n'est plus loin. Il y a une grande soif dans les nations. Il y a une grande soif dans les nations. C'est vrai qu'il y en a qui viennent pour les hommes. Il est vrai de dire qu'il y a des gens qui sont venus pour les hommes. Malheureusement, ils ne pourront pas être bénis par le Seigneur. Ils ne pourront pas être bénis par le Seigneur. Mais il y a eu une armée, il y a un groupe de personnes qui cherchent le Seigneur qui a soif du Seigneur. Et ces hommes et ces femmes savent au fond d'eux, grâce à l'Esprit de Dieu qui leur parle, que le Seigneur revient. Ils savent que le Seigneur est venu. Nous avons lu des livres sur le réveil. Nous avons lu plusieurs fois les actes des apôtres. Nous continuons à les lire. Nous avons vu, nous voyons comment le Seigneur a opéré. Nous avons vu également dans l'histoire de l'Église comment le Seigneur a opéré par le biais des hommes et des femmes aux Etats-Unis, en Amérique, en Asie, en Europe, en France, des hommes et des femmes qui nous ont précédés et qui ont servi le Seigneur jusqu'à la fin de leur séjour terrestre. Et tous ces hommes, toutes ces femmes, de réveil, avaient un seul point commun. C'était le message sur le retour du Machia. C'était le message sur le retour du Mâchia. Au sein des ténèbres qui régnaient sur les nations à leur époque, le Seigneur les a suscités comme des flambeaux, comme torches. Ils allaient à contrevent. Mais ils ont marqué leur génération. Dieu veut des hommes et des femmes qu'il va utiliser pour marquer leur temps. Dieu veut des hommes et des femmes qu'il va toucher pour marquer leur génération. Des hommes et des femmes qui vont laisser des traces. Des hommes et des femmes qui vont laisser des traces. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. La plupart de ces chrétiens cherchent beaucoup plus leurs propres intérêts. Ils cherchent leur propre intérêt plutôt que l'intérêt du royaume. Il faut savoir ce que l'on veut. Nous devons savoir ce que l'on veut. Vous avez des vrais chrétiens. Vous avez des personnes qui les accompagnent. Et nous sommes cette génération-là qui se retrouve totalement dans les ténèbres. Et nous sommes dans cette génération qui est totalement dans la ténèbre du péché. La ténèbre du péché. La confusion. La science. La science. La technologie. La technologie. Et Dieu cherche. Et Dieu cherche. Ceux qui sont partis pour le ciel, il y en a très peu. Ils sont très, très, très peu. Ceux qui partent au ciel sont très peu. Ceux qui sont partis pour le ciel a toujours été le Dieu du réveil. Dieu a toujours été le Dieu du réveil. Mais il ne peut pas y avoir de réveil personnel. Il ne peut pas y avoir de réveil personnel. Il ne peut y avoir de réveil personnel sans la proclamation de l'évangile. Sans le précie de l'évangile. Nous sommes dans une génération où beaucoup se précipitent. Quand on regarde le monde, quand on regarde tous ces gens qui conduisent, tout le monde est pressé. Parfois, on est sur la route. On voit des véhicules qui nous dépassent. pour s'arrêter 50 mètres après. Sur un stop, sur un feu rouge. Et on se dit, mais il vaut où comme ça? Mais combien prennent-ils le temps devant Dieu? Très peu. Le péché. Le péché. Dieu prend son temps. Quand il a créé l'homme, il a pris son temps. Il a pris son temps. pour Dieu. Il n'a pas de temps pour Dieu. Il n'a pas de temps pour Dieu. Dieu a pris son temps pour nous créer. Tel un potier. Vous n'avez pas vu? Quand il a créé les cieux, La terre, les animaux, les plantes, Dieu parlait et les choses se manifestaient. Mais quand l'homme, Dieu a quitté le ciel, il est descendu sur terre. Les Écritures nous disent qu'il est le potier par excellence. Dans l'Ésaïe 45, Dieu se présente comme le potier. Dans Jérémie 18, il dit à Jérémie, va, descend, va dans la maison du potier. Ce potier était très connu dans la ville. Va là-bas. Dieu voulait enseigner son prophète. Jérémie arrive chez cet homme et il le voit travailler. Il travaillait. Il faisait un vase. Il façonnait un vase. Et les Écritures nous disent que ce vase n'a pas réussi. Littéralement, ce vase était gâté. Et il a jeté. Il a recommencé. Il a recommencé. Et le deuxième vase avait réussi. The second vessel was the right one. Alléluia. It was thoroughly made. Alléluia. Praise God. Wow. Dans Jérémie 18, il y a eu comme deux vases. In Jeremiah 18, how many vessels were there? Trois vases? Three vessels? Are you sure? Are you sure? Je parle en français. En français. Vous êtes sûr? J'essaye. Ne rigolez pas. Seigneur, merci. Thank you, Jesus. Regardez Jérémie 18. In Jérémie 18. In Jérémie 18. Oh Dieu d'Israël. Tu es un magnifique papa. Tu nous parles. Tu nous encourages. Tu nous nourris. Tu nous nourris. La parole de Yahweh qui vint à Jérémie en disant. Jérémie 18. Lève-toi et descends dans la maison d'un potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendais donc dans la maison d'un potier et voici, il faisait son ouvrage, assis sur sa selle. Et le vase qu'il faisait avec l'argile qu'il tenait dans sa main fut gâté. Il en fit encore un autre vase comme il lui sembla bon de le faire. Alors, la parole de Yahweh vint à moi en disant. Maison d'Israël. Ne tue-je pas faire de vous comme a fait ce potier? Dis Yahweh. Voici comme l'argile est dans la main d'un potier. Ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Alléluia. Dormons pas. Dieu est bon. Beaucoup de chrétiens Ne savent pas que Dieu est le potier de potiers. Nous avons deux vases ici. Le premier vase, C'est Israël. Dieu l'a façonné. Dieu a choisi cette nation. Pour qu'au travers d'elle, les nations découvrent l'Évangile. Pour qu'au travers d'elle, les nations découvrent l'Évangile. Mais cette nation, Ce premier vase, Fût gâté. À cause de l'idolâtrie. À cause de l'orgueil. À cause du péché. Et Dieu façonne un deuxième vase. C'est l'Église. Amen. Cette Église, Comme vous le savez, La véritable, Elle est composée des Juifs, Des Arabes, Noirs, Blancs, Marrons, Chocolats, Métis, Indiens, Chinois, Tout ce que vous voulez. Qui confessent le Seigneur. Et il est écrit que Il a fait ce deuxième vase Comme il lui semble bon de le faire. Pas comme les hommes le veulent. Amen. Il dit, Vous êtes dans ma main, Comme l'argile. Dieu, ici, Nous enseigne, Nous parle, De la manière dont il a formé Adam, Dans Genèse. Quand il a créé les animaux, Il parlait depuis son trône. Quand il fallait créer les armes, Il parlait. Mais quand il a fallu créer l'homme, Il a quitté son trône. Il est descendu. Il a pris de l'argile. De l'argile. Et il a commencé A la façonner. L'oreille droite. L'oreille gauche. Les yeux. Les narines. Le cœur. Les reins. Le foie. Les intestins. Vous vous rendez compte ? Il a commencé à façonner. Vous voyez ? Avec ses mains. Avec ses mains. Job dit. Job dit. Tes mains. Tes mains. M'ont façonné. M'ont fait moi. Tes mains. M'ont façonné. M'ont fait moi. Qui te façonne ? Qui te fait ? Si vous sortez d'une école théologique, Vous aurez la connaissance intellectuelle. Mais vous n'aurez pas la connaissance qui apporte la vie. La seule école Que Dieu veut Pour chaque enfant de Dieu Ce sont ses propres mains. Vous avez deux écoles L'école des hommes Et l'école de Dieu Vous avez deux types de prédicateurs Deux types de chrétiens Ceux qui sortent des écoles des hommes Ils ont été moulés Ils sont façonnés par Vous voyez ? Il y a un moule Et là on te dit Qu'il faut que tu aies le même langage que tout le monde Et dans ce moule Les gens sont dans l'adultère Ils sont chrétiens soi-disant Ils sont dans l'impunicité Dans la masturbation Dans les rapports sexuels avant le mariage Mais ils sont chrétiens soi-disant Vous leur parlez ? Ils connaissent Dieu Ils connaissent le frais Chora Ils connaissent tel pasteur Tel prophète Tel apôtre Mais ils ne sont pas passés par les mains de Dieu Ça se voit Dieu nous donne la forme qu'il veut Et il ne peut pas te lâcher de ses mains Il ne peut pas te libérer de ses mains Pour te confier un travail Si tu n'es pas assez formé Qui forme un foetus Dans le ventre de sa mère ? Qui façonne les os ? L'osature Les os D'un enfant Dans le ventre d'une femme C'est Dieu C'est pour ça que je vous dis que beaucoup Dieu les forme Ils sont dans les mains de Dieu Si ils n'ont pas fini de les façonner Ils lui disent C'est bon C'est bon Tu peux t'arrêter là Nous sommes bien formés Mais il leur manque Les oreilles Ils font l'oeuvre Mais ils n'écoutaient pas Parce qu'ils n'ont pas d'oreilles Ils sortent Alors qu'ils n'ont pas de yeux Ils n'ont pas d'yeux Ils n'ont pas d'yeux Pas d'yeux Et ils partent faire l'oeuvre Mais ils ne voient pas Parce qu'il leur manque les yeux Alléluia D'autres Dieu n'a pas fini de leur donner des pieds Façonner les pieds Ils disent Non c'est bon On veut marcher On veut courir Mais ils ne vont pas aller loin Parce qu'ils n'ont pas de pied Ils vont commencer avec le zèle Ils vont tomber Parce qu'ils n'ont pas Ils ne sont pas achevés Voir le problème de beaucoup de chrétiens Voir le problème de nos églises Vous voulez que je parle Alléluia Paul dit Paul dit Qu'il y a des vases That there are vessels Des vases Vessels De colère Of anger Il dit Qui es-tu ? Il dit Qui es-tu ? Pour contester Avec Dieu Vase de terre Vessel de frères et soeurs Dieu Ne peut jamais Jamais Utiliser quelqu'un Qui n'est pas passé par ses mains Jamais Et on le voit Celle qui passe par les mains de Dieu On le voit Job dit Souviens-toi Que je ne suis que Je ne suis que De la poussière De la boue De l'argile C'est que tes mains Ce sont elles Qui m'ont façonné Qui ont façonné mon âme Et tu me détruirais Et tu me détruisais ? Il y a quelques jours Un pasteur est venu me voir Il est pasteur depuis des années Il a fait des formations ici et là Mais il lui manque quelque chose La vie Il était étonné de voir tout ce que Dieu faisait La vie L'école de Dieu L'école de Dieu Ce sont ses mains Ce sont ses mains Je vois Des chrétiens Qu'ils disent On veut aller On veut faire des choses Tu regardes Celle-là Elle veut y aller Mais elle n'est même pas Passée par les mains de Dieu À peine que Dieu A pris cette argile-là Qu'elle dit au Seigneur C'est bon, c'est bon, c'est bon Je fonce Let me go Let me rush Dieu Dieu Il est 100% Dieu, 100% homme Parlons de l'homme Jésus Il a commencé l'oeuvre à 30 ans Started ministering À 30 Dieu God A pris 30 ans Pour former Yeshua Dans ses mains Fait l'impôtir To form Jésus To form Jésus Men As the potter 10 ans 10 ans De formation Dans les coulisses Pour un an De ministère public 30 ans 30 ans Pour 3 ans De ministère public Jésus Il a pris Paul Mais avant Paul Il a pris Pierre Jacques et Jean Les 12 Vous avez vu comment Il les a façonnés Il les a préparés Il les a façonnés Il a corrigé Les erreurs Il les a repris Il les a envoyés Il revenait Avec joie Disons les démons Nous sont soumis En ton nom Il a vu Non, non, là Vous avez encore des défauts Alors regardez Venez Ne soyez pas réjouis Parce que les démons Vous sont soumis Mais plutôt De ce que vos noms Sont écrits Dans le livre de vie Car la finalité Ce n'est pas la prédication Parce qu'au ciel On ne prêche pas la parole La finalité Ce n'est pas le fait De chasser les démons De faire le ministère La finalité C'est d'être au ciel Dieu Et son école Je vais dire à ce pasteur Justement qui vient de me voir Il faut que tu passes Par la formation De Dieu Il y a des gens Que Dieu ne connait pas Vous avez vu Comment il est formé De genèse d'Apocalypse Regardez bien David Il était très jeune Et le Seigneur Est allé le chercher Dans sa forêt Il a façonné Vous avez vu comment il a façonné Jean-Baptiste Dans un désert Il lui a fait manger Du miel sauvage Les sauterelles Il lui a fait porter Un vêtement En peau de chameau Un animal impune Façonné Jusqu'au moment Où il devait Où il est allé Presser l'évangile Devant les juifs Les hébreux Je l'ai façonné Attention Dieu nous façonne Jusqu'à notre mort Vous savez quoi ? Je vais vous dire une chose En hébreu La main C'est yod 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 Ou yod Pouvoir Power Autorité Donc Dieu Il te prend en ses mains Quand les écritures Parlent de yod La main Derrière Yod Du royaume Avec sa puissance Il brise Toutes nos traditions Humaines Il peut Criper Nos cultures Nos traditions Human Au commencement In the beginning Dieu créa les cieux Et La terre Devant Un forme Et Earth Was formless And empty Pas de forme Nous naissons Sans forme Oui Nous naissons Déformés We were born formless Chaotiques Chaotiques A cause A cause Adan et Eve A cause Du péché D'Adam et Eve La dernière fois J'étais à Nice Sur le retour A Paris Je pris cet avion A ma gauche Il y avait Un monsieur Français Travaillant Qui travaille Dans une assurance Depuis des années Il parlait beaucoup J'allais profiter Pour annoncer L'évangile Il me dit Non moi J'ai tout ce qu'il faut Et au fur et à mesure Qu'on discutait Il a commencé A se ramollir Il a réalisé Qu'il était Pêcheur Déformé Vous avez vu Ces hommes et ces femmes Qui ont Mes amis Qui nous dirigent Ici et là Regardez Dans quel état Ils ont mis le monde Vous avez vu C'est Une plonge Dans le chaos Pourquoi Pourtant Ils ont Bac plus 15 Ils ont fait Des grandes écoles Ils ont fait L'ENA Pour certains Ouais Il y a un problème C'est que L'homme est déformé Ils peuvent Faire des promesses Qu'ils ne tiendront Jamais Pourquoi ? Parce qu'ils sont déformés Vous allez épouser Une femme Qui est déformée Vous aurez des problèmes Vous allez épouser un homme Qui est déformé Vous aurez des problèmes Un forme Est vide Les gens sont vides Et qu'est-ce qu'ils vont faire Pour remplir ce vide ? Qu'est-ce qu'ils font ? Par l'alcool Par le sexe Par l'argent Ils vont chercher A combler ce vide Par quoi ? Par la haine Par la vengeance Il y a un vide Dans chaque coeur humain Un vide Que beaucoup pensent Combler par le sexe Combien de fois N'as-tu pas été déçu Par les hommes ? Combien de fois N'as-tu pas été blessé Par une femme ? Regarde Depuis tu es né Combien de fois Tu as pleuré A cause d'un homme A cause d'une femme ? Tu pensais que cette femme Allait combler ton vide ? Mais voilà de nouveau Blessé Et te voilà en train de dire Ils sont tous pareils Il y a un vide Dans chaque homme Les gens sont déformés Ils peuvent être beaux physiquement Ils peuvent être musclés Mais il y a un vide Ils n'ont pas de forme Des chrétiens sans forme On les voit en train de pécher Pour consacrer les femmes d'autrui Déjà que les hommes mariés C'est la confusion généralisée Les gens sont déformés Ils sont idolâtres Au lieu de chercher le véritable Dieu Ils cherchent les hommes Ils sont déformés Voilà notre problème Alors Dieu dit Je suis le potier Mais combien laissent-ils Dieu les façonner Ah ils ne veulent pas Ils n'ont pas trop le temps Les mains de Dieu La puissance Pourquoi vous voulez faire L'œuvre de Dieu sans la puissance ? Je ne parle pas de la puissance Qui va faire tomber les gens Je parle de la puissance Qui transforme l'intérieur de l'homme Alléluia Frères et sœurs Oh Dieu Aide-nous Frères Sœurs Je passe par les mains de Dieu Depuis des années Depuis ma naissance Je le dis toujours Je le dis tout le temps Le seul diplôme Que j'ai pu avoir dans ma vie C'est mon permis de conduire Quand j'ai passé mon brevet à Paris Le troisième J'ai eu quoi ? Trois sur 20 je crois Alléluia L'école de Dieu Ceux qui passent par les mains de Dieu Sont prisonniers de Christ Prisonniers Oh Dieu Vous avez vu Paul C'était un grand érudit Un savant Plein de connaissances Mais il était déformé La connaissance Qu'il avait avant de rencontrer Yeshua L'avait déformé Et un jour Après avoir été broyé Par les mains de Dieu Paul dit là Ces choses qui étaient pour moi un gars Je les ai consultées comme Du fumier Alléluia Vous n'avez pas remarqué Qu'à chaque fois que quelqu'un se convertit Dieu commence par le broyer Dieu commence par le broyer C'est pour ça que beaucoup ne veulent pas du Seigneur Ils se disent que ça coûte cher Waouh Seigneur mon Dieu Les mains de Dieu L'école Vous avez vu les hommes qui sont passés par les mains de Dieu Dans la Bible Joseph Dieu l'appelle à 13 ans À 17 ans À 17 ans Dieu lui donne deux visions Mais il a pris Dieu Ce n'est pas qu'il a mis Mais il a pris 13 ans Pour broyer Joseph Vous avez vu Il avait une tunique de plusieurs couleurs Que son père lui avait données Elle faisait sa fierté Mais Dieu ne pouvait pas l'utiliser Avec cette tunique là Dieu utilise qui ? Ses propres frères Il utilisera des gens proches de toi Pour te broyer Pour te dépouiller de toi-même Ça ferait mal Tu vas dire Même toi En qui j'avais confiance Il peut utiliser ta femme Il peut utiliser ton mari Oui Oui Dieu Fait ce qu'il veut Car si c'est quelqu'un Qui vient de l'Oise Ça ne peut pas Véritablement te toucher Si Quelqu'un qui t'insulte Que tu ne connais pas Mais si c'est quelqu'un de proche D'une personne à qui tu as ouvert ton cœur Ça blesse Par la blessure Par cette déception Dieu va t'amener à l'humilité On le prend Joseph On le vend 13 ans après C'est-à-dire Il est passé par La maternité de Dieu En 13 ans Il est passé D'abord par La garderie La maternelle L'école primaire Collège Lycée L'université Il est sorti de là 13 ans après Avec des diplômes Dieu nous dit Maintenant que tu es diplômé Je te confie la gestion de l'Égypte Toi Tu veux gérer l'Égypte Tu veux diriger l'œuvre Mais Tu n'as même pas fini la maternelle Tu dis mais ça fait 14 ans Que je suis converti Mais 14 ans Durant lesquels Tu as séché les cours de Dieu Alléluia Oh Dieu Vous avez vu Moïse Moïse Il est né en Égypte C'était un Africain Il était hébreu Africain même temps Il est le droit de sol C'était un Africain Alléluia Vous voulez que je parle Alors Dieu dit Je veux l'utiliser Moïse était prince N'est-ce pas ? Il était prince Pendant 40 ans L'Égypte l'a façonné L'Égypte l'a déformé Déformé Et On nous dit qu'il était puissant En paroles et en œuvres C'était Un homme éloquent Parce qu'il était formé Dans toute la sagesse égyptienne Alors Dieu dit Je veux le broyer À l'âge de 40 ans Dieu le chasse de l'Égypte Il l'amène dans le désert Dans un désert Et il va utiliser 40 autres années Pour le vider De l'Égypte À l'âge de 80 ans C'était un vieillard Fatigué un peu Et Dieu Va le voir Moïse Va libérer mon peuple Moïse dit Je ne sais pas parler Dieu avait brisé sa langue Moïse était devenu Beg Tu vas libérer Maintenant mon peuple Avant tu savais parler Si je t'envoyais comme ça Tu allais croire Que c'était grâce À ton verbe Maintenant que tu as perdu ton verbe Vas-y Moïse dit Non je ne peux pas Je ne peux pas Je dis Vas-y Il est parti à l'Égypte Et il arrive Il dit au peuple Je viens vous délivrer Avec quelle arme Avec ce bâton Le brisement Dieu L'école de Dieu Ceux qui ont marqué Leur génération Sont passés par l'école de Dieu Le fait de connaître Tous les versets bibliques Ne fait pas de toi Un homme ou une femme Brisé, travaillé Passé par les mains de Dieu Ça fait plus de 32 ans Que Dieu me brise Alléluia Alléluia Oh Dieu Vous avez vu Abraham Brisé Quitte ta patrie Quitte ton pays Travaillé Brisé Dieu Abraham Vous savez à quel âge Il a été circoncis À quel âge À quel âge Il a eu Isaac À quel âge À plus de 90 ans Je crois que c'est 100 ans À peu près Il était circoncis Il avait déjà plus de 90 ans Quand il s'était circoncis Imaginez Dieu Qui va demander à un vieillard De plus de 90 ans D'aller voir quelqu'un Qui avait un bout de pierre Pour tailler son Vous comprenez un peu là Pour le circoncire À l'âge de plus de 90 ans Abraham était là Nus Tchac 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 90 ans Ça C'est Dieu Oh Seigneur Regarde Tu n'as pas fini De pleurer Donc ne viens même pas Me voir pour me dire Frère je souffre Non c'est normal Donc ne viens même pas Me dire Frère je souffre Parce que ça fait sens Tu dois souffrir Oh Dieu Oh Lord Les mains de Dieu Dieu va t'isoler Tu vas te retrouver seul Tu vas pleurer Tu auras l'impression Que plus personne ne te voit Que Dieu ne te connait plus Tu auras l'impression D'être dans une prison Tu vas jeûner C'est comme si le ciel Est fermé au-dessus de toi Dieu Oh Seigneur Entre le moment Où Dieu t'appelle Et celui Où tu réponds A l'appel Tu rentres Dans l'appel Il y a un temps De brisement De Formation Les gens me disent Frère Avec tout ce que Dieu fait Tu ne te prends pas la tête Frère Dieu me broie tellement Que je ne veux pas Qu'il me broie A cause du péché Parce qu'une fois Il m'a tellement saisi Que j'ai compris Que il vaut mieux avoir Affaire aux hommes Qu'à Dieu Un jour Dieu a envoyé des prophètes Pour parler à un pasteur Qui était dans l'adultère Il n'a pas voulu écouter Il a envoyé encore d'autres personnes Il a refusé Ça fait qu'il s'est passé Il était frappé Des asticots sortaient de son corps Il n'était pas encore mort Dieu Dieu Vous avez vu comment Il a façonné Job Wow Dieu Je vais vous dire une chose Quelqu'un que Dieu a façonné Ne va pas aller dire aux gens Vous savez moi je suis un apôtre Moi je suis un prophète Parfois j'appelle certains pasteurs Je tombe sur leur répondeur Et j'entends des messages du genre Voilà vous êtes bien sur le portable De votre humble serviteur Je dis voilà En fait derrière j'entends De votre orgueilleux Super orgueilleux Maître Alléluia Quelqu'un m'appelle Il y a peut-être un mois Un mois et demi Il me dit je viens te voir J'envoie quelqu'un Qui va te remettre 40 000 euros Qui va te remettre 40 000 euros Il me dit c'est pour quoi ? Il me dit C'est pour l'oeuvre mais fais ce que tu veux J'appelle David Je lui dis j'ai reçu 40 000 euros Viens Je prends le téléphone J'appelle ce frère Je lui dis voilà je suis avec David J'aurais pu dire Mais ça c'est Je vais mettre ça Maintenant Mais tu as ma couleur Dieu me boit tellement Je sais que si tu prends son argent Si tu l'utilises mal Tu pourras mourir Et aller à l'enfer L'école de Dieu C'est dans C'est à l'école de Dieu Qu'on apprend la crainte de Dieu Juste à la Nice Les frères ont fait une offrande Ils m'ont donné Dieu veut dire tu prends pas Tu rends ça Tu prends 150 Tu vas donner à telle femme là-bas A Paris Et quand je suis arrivé J'ai laissé le reste Quand je suis arrivé à Paris Et une soeur Une femme qui a deux enfants Qui souffre qui est seule Ce sont des choses Qu'on apprend A l'école de Dieu Une jeune femme Elle veut me voir Il y a quoi Trois semaines au bureau Elle me dit Quand tu me vois Tu ne t'emballes pas Elle m'a insulté Elle est partie Elle m'a insulté Mais je suis déjà mariée Pourquoi tu veux que je m'en balle En tout voyant On apprend à ne pas toucher À une femme À l'école de Dieu Tu peux entendre Un enseignement Sur la crainte de Dieu Sur la sanctification Mais si Tu n'es pas Entre les mains de Dieu Tu ne peux pas Comprendre ce message Tu vas continuer Dans le péché C'est pour ça Vous avez ici des gens Qui je connais depuis des années Mais ils sont toujours Le péché dans les coulisses Ils pèchent C'est ça ? Ils ne sont pas Entre les mains de Dieu Dieu m'a fait écrire un livre Plusieurs livres Mais un particulièrement Dont le titre est Entre les mains du potier Les gens t'insultent Les gens t'accusent Les gens te prègent Des intentions Prêter des attentions C'est Voilà Tu ne fais rien Tu n'as aucun projet Ils font croire aux gens Que tu as des projets Comme ça Tu ne veux pas Coucher avec une femme Ils vont dire En fait Ils veulent coucher Avec cette femme Donc Les gens Testifient Quand tu n'as Pas fait Et Dieu Te donne les moyens Pour les dénoncer Pour les combattre Mais Dieu dit Non non Ne les utilise pas Pour les combattre Béni-les Les gens qui m'attaquent Nous avons les moyens Pour pouvoir riposter Je vous dis Parfois nous avons Des enregistrements Des enseignements Des enseignements Qu'ils ont donnés Hier Et il suffirait Simplement De dire aux frères Dans le monde entier Voici les preuves Dénoncez-les Imaginez Si les gens Qui sont aux Etats-Unis Au Canada Dans le monde entier Qui sont les enseignements Commencent à faire des vidéos Pour dénoncer ces gens Il y en a qui risquent De se suicider Si on commence A écrire Avec notre journal Parler Dénoncer ces gens Ils vont se suicider Dieu dit Non Vous n'êtes pas là Pour tuer les gens On te frappe A la joue droite Tu donnes la joue gauche Et on apprend ces choses A l'école de Dieu Le pardon A l'école de Dieu L'humilité C'est à l'école de Dieu Le fait D'aider ses frères et sœurs C'est à l'école de Dieu Comme je le dis souvent Depuis des années Aux frères et sœurs Quelqu'un te rend service Tu dois aussi Le rendre service On apprend cela A l'école de Dieu C'est pour cela Je ne vaux rien Je ne suis rien Tout est grâce L'école de Dieu Je suis n'aider Le Seigneur nous a donné 470 000 euros Pour acheter Pour sortir les Belgistes Les bibles qui sont là Cash money Et on n'a pas pris Et on n'a pas pris cet argent Pour mettre ça dans notre poche On apprend cela A l'école de Dieu La gestion de ce que Dieu nous donne L'intégrité Il y a des frères et sœurs Des frères qui sont footballeurs Qui gagnent bien leur vie Un jour Un footballeur m'appelle Depuis la Turquie Il me dit Je suis tes vidéos Il gagnait Plus de 50 000 euros par mois Si je lui demandais 100 000 euros Il me les aurait donné Si je l'avais donné Il me dit Comment je peux faire Tout cela Je dois le conseiller Comment il peut aider les gens Comment il peut investir Pour ces enfants de là On apprend cela A l'école de Dieu Réviser une Bible Traduire une Bible Comme la version qui va sortir Là c'est une traduction totale De Genèse Apocalisse Ce n'est plus une révision Mais une traduction On apprend cela A l'école de Dieu Organiser les tels programmes On apprend cela A l'école de Dieu Donner des conseils Aux autorités Comme Jean pouvait parler Aux soldats Pour leur dire Comment ils devaient se comporter On apprend cela A l'école de Dieu Ne pas toucher à une femme Même si elle est belle Jolie On apprend cela A l'école de Dieu Tout à l'heure Le Seigneur m'a dit Il y a eu des enfants Qui étaient là Je suis avec des enfants Dieu m'a dit Laisse-le prier pour toi Ils sont venus Quatre ans Trois ans Six ans Huit ans Ils m'ont imposé les mains Ils m'ont entouré J'entends à ma droite Un petit garçon De quoi ? Cinq ans Un petit garçon Qui dit Guérir le Seigneur Guérir ses maux de tête Il a mal à la tête Il avait des maux de tête On apprend cela A l'école de Dieu Un enfant de quatre ans Cinq ans Qui a une parole de connaissance Si on vendait cette version J'aurais pu en procher Plus de 1 million Cinq cent mille euros Dieu dit Il faut donner gratuitement Comme cela est écrit On apprend cela A l'école de Dieu Il y en a Qui se précipitent Oui Nous sommes d'accord Il faut évangéliser Mais d'abord Par notre comportement Ensuite Il faut proclamer l'évangile Mais on passe par l'école de Dieu La persévérance Malgré les attaques On apprend cela A l'école de Dieu Les gens me disent Comment tu fais pour te lire ? Un frère me posait la question Comment tu fais pour te lire ? C'est quoi ton secret ? Je lui disais l'amour Aimer Dieu Il faut aimer Dieu Il me dit c'est vague Il a raison Je commence à donner des détails On ne peut pas apprendre Ces choses-là comme ça Il faut être Il faut passer par l'école de Dieu L'école de Dieu Dans quelle école ? A quelle école es-tu ? Il y a des choses Que seul Dieu peut te les enseigner La sanctification Dieu seul l'enseigne Quelqu'un qui se convertit Véritablement N'a pas besoin Qu'un prophète lui dise Que la masturbation Est un péché Que le mensonge Est un péché Non Dieu le lui enseigne Alléluia 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 Vous voulez que je parle ? Vous finissez bientôt Ne vous inquiétez pas L'école Je ne savais pas Comment gérer les choses J'apprends à gérer les choses Dieu est celui Qui fait de nous Des gestionnaires C'est lui qui est capable D'attirer des blancs Des noirs Des hommes et des femmes Des îles Des nations Qui les rassemblent L'école Il nous enseigne Il te dit Là ton comportement N'est pas correct Là ce que tu viens de dire Là n'est pas correct Là demande pardon Comment toi Femme Comment toi homme Peut aller avec une femme mariée Un homme marié Et tu te dis chrétien Et tu n'es pas intervené Il y a un problème Il y a un problème Alors je me pose la question Mais pourquoi Seigneur Mais ils ne sont pas A mon école Tu peux venir A l'enseignement De Didasco Tout le temps D'ailleurs On a des gens Qui sont là Qui viennent régulièrement Vous avez des sorciers Vous avez des gens Qui jouent des rôles Pourquoi ils ne changent pas Pourquoi ils ne changent pas Parce qu'ils ne sont pas A l'école de Dieu Ça vous semble que ça Dieu n'est pas Le premier enseignant L'Esprit de Dieu Vous enseignera Tout le temps Alléluia Vous voulez que je parle L'école de Dieu Est indispensable A la vie A la réussite Je suis allé dans un pays africain Je m'a dit A faire l'oeuvre là-bas J'arrive Je vois Plus de 5 femmes Des généraux Qui étaient venues Qui voulaient des conseils Un amiral Un grand général Était là Avec sa femme Et je vois Un colonel Qui arrive Armé Jusqu'aux dents Habillé en militaire Avec ses gardes-corps Et je vois Tous ces militaires Et les gardes-corps De la générale Et les gardes-corps Du colonel Et tous ensemble En train de se faire Des gardes-vous Veux-jeux Mais qu'est-ce qui m'arrive là Je n'ai aucun diplôme Je ne suis rien Et il y a des généraux Qui sont en train de se mettre Des machins pour ça Et chacun attend son tour Dieu prend quelqu'un Qui n'est rien La poussière Du fumier Il Élève la personne Dieu Mérite la gloire Dieu Est le seul Qui mérite Nos acclamations Alléluia 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 Oh Dieu En France Une grande autorité Dont je traiterai le nom Viens jusqu'au bureau Pour avoir des conseils C'est quelqu'un Qui peut appeler Les préfets Et les préfets Obéissent Et les préfets Obéissent Mais je ne fais pas De la politique L'évangile The gospel Dieu God Dieu God Dieu God God N'a pas changé Hasn't changed Dieu God N'a pas changé Hasn't changed Dieu Mais qu'est-ce qu'on pleure Quand on passe Par l'école De Dieu Tu peux même Devenir SDF Tu peux même Te retrouver Sans Juste toi Et ta valise On dit Mais qu'est-ce Qui t'arrive C'est top Qui a tant De diplômes Tu fais Cette formation Et tu changes Encore de formation Tu vas de formation En formation professionnelle Tu ne sais plus Ce qui t'arrive Ne cherchez pas Un prophète Il n'y a pas Une malédiction Forcément Tu es à l'école Tu vas pleurer Dans toutes les langues Tu vas même pleurer Dans ton sommeil Tu vas faire des rêves Dans lesquels Tu te vois En train de travailler Dans une entreprise Vraiment Très cotée À la bourse Et le matin En te réveillant La réalité te rattrape Tu t'aperçois Que tu es toujours au chômage Que les factures T'attendent Et que les billes Est à la porte Tu peux même Rapetisser À cause de soucis Tu peux même Devenir tout petit Physiquement Devenir chauve Avoir des cheveux blancs Tu peux même Vouloir quitter la France Quitter la Côte d'Ivoire Déménager Aller loin Où personne te connait Tu peux même rappeler À Dieu Toutes les promesses De la Bible Tu as dit ça Tu as dit ça Tu as dit ça Tu as dit ça Je suis né dans cette famille Tu vas même maudire Le jour de ta naissance Comme Jérémie Il est allé jusqu'à maudire La personne Qui a apporté la nouvelle À sa mère À son père Disant que Tu es un fils t'aîné Un jour Je fais très En colère contre Dieu À cause de souffrance J'entends Dans mon cœur Sa voix Qui me dit Ta colère Que peut-elle me faire Tu peux même dire Non moi je ne veux plus prêcher Je ne veux plus voir personne Je reste chez moi Mais toujours Tu es toujours avec les gens Parce que tu n'as pas le choix Parce que tu es enchaîné par Dieu Tu peux même dire Je ne veux plus voir ce frère-là Tu peux même dire Je ne veux plus voir ce frère-là Mais te voilà celui-là Mais ici Tu es enchaîné L'école des yeux Tu vas faire plusieurs tours Dans ta maison L'école de Dieu Alors tu vas aller chercher des livres Pour secouer le trône de Dieu Par la prière Tu vas lire tous les ouvrages chrétiennes Qui existent Mais ça ne marche toujours pas L'école 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 de Dieu Vous allez voir des gens Qui vous ont Encouragé hier Et commencent à faire ça Ceux qui ont dit Nous sommes contre la Trinité Ils vont revenir Ils vont repartir Et on dit Nous sommes pour la Trinité Quelqu'un m'a dit Si tu prêchais La Trinité Eux Ils parleront De la divinité de Jésus Donc le problème c'est toi Parfois je me dis Seigneur Je vais aller peut-être au fin fond du Canada Mais tu ne peux pas Parce que tu es dans la main de Dieu Comme Jonas Tu vas aller où ? Il y a beaucoup de Jonas ici Vous voulez aller où ? Quitter la main de Dieu Il va vous rattraper Il va secouer votre barque Il va secouer votre avion Vous n'avez pas le choix Revenez Revenez Comme le fils perdu Revenons Au pied du Maître Dites-lui Disons-lui Pardonne nos péchés Pardonne nos égarements Seigneur Forme-nous Vous avez vu le fils là qui est parti ? Il a pris son argent Il a quitté la maison du Père Mais il n'était pas assez formé Il a tout gaspillé avec les prostituées Il a perdu beaucoup d'années Il est revenu Tu ne crois pas que Dieu existe ? Si Dieu existe Il existe Je veux que tu le saches Si tu ne le crois pas Il y a une chose qui est certaine C'est que tu mourras un jour Que tu ne le veux ou pas Tu vas mourir Tes yeux bleus Marron Chocolat Vert Ils vont pourrir Tes cheveux Que tu aimes tant Ils vont tomber Tout Alors reviens à Dieu Reviens au Seigneur Laisse Dieu te former Ne dis plus non Ils sont méchants Moi je bénis Dieu Pour les gens qui m'attaquent Je bénis Dieu Alors vois maintenant La persécution Comme une occasion Que Dieu te donne Pour être bien façonné Commence à bénir Ceux qui veulent ta mort Moi je bénis les gens Qui m'attaquent Je dis Vous me rendez un bon service Et c'est une grâce Je vais vous raconter une histoire Avant de finir Un homme Au Congo Voulait à tout prix se marier Il était riche Mais son problème C'est qu'il était Il avait plus de 95 ans Il avait des boutons partout Il sentait mauvais Mais il était riche Il avait des plaies partout En tout l'encore Alors il y a des parents D'une jeune femme Qui avait 20 ans L'encouragent à épouser ce monsieur Ils lui ont dit Chérie Notre fille Notre fille chérie Épouse-le Tu as 20 ans Il est en 95 Il va mourir bientôt On va hériter de tout Et la fille a écouté Il y a eu le mariage Dix ans après Le monsieur avait 105 ans Il ne mourait toujours pas Et la femme vieillissait Elle n'aurait pas à voir ses parents Papa, maman Ah ça va pas Il ne meurt toujours pas Bon chérie c'est simple On va te donner des conseils Comme il aime les haricots Mets beaucoup de sel Mets plus de sel que d'haricots Que de haricots Et tu vas voir Le monsieur Qui s'appelait Nathan Sangu Nathan Sangu Il rentrait de son champ Avec sa canne Il arrive à la maison Sa femme dresse la table Il présente les haricots Ou du sel accompagné d'haricots Il mange Il a tout fini Il lui dit Chérie Tu lui as vraiment fait le plat Que je préfère On acclame le Seigneur Alléluia La femme repart voir ses parents Chérie qu'est-ce que se passe Puis demain sa mère Maman Il aime trop ce plat Chérie t'inquiète pas Il aime la propriété Oui Alors prends de l'huile N'est-ce pas De palme Applique ça partout Sur le mur Sur les draps Sur ses vêtements Et tu verras Le soir Nathan Sangu Rentrait de son champ Il arrive à la maison Oh chérie Je me disais justement Qu'il fallait peindre la maison Et là tu m'as précédé Oh chérie Tu es celle qu'il me fallait Alléluia Vous savez ce qui s'est passé Eh bien la femme est morte Et le monsieur A continué sa vie Il a gardé sa richesse Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon Qu'est-ce qu'on peut tirer comme ça L'école de Dieu Celui qui passe par l'école de Dieu Ne va pas aimer les gens par intérêt Ne cherchez pas à ce que moi je te vois Non Non C'est pas obligé à chaque fois Pourquoi je te vois Tu es là-dessus Non Ne cherchez pas à ce qu'une femme Un homme te voit Cherchons à plaire au Seigneur Ne désire pas la mort des autres Je plie mes genoux Je pleure pour les pasteurs Je prie, je bénis mes ennemis Commencez à bénir ceux qui vous veulent du mal Et c'est ainsi Que vous allez connaître la grandeur Craignons Dieu Arrête les rapports sexuels avant le mariage Sanctifie-toi Purifie-toi Va voir la personne qui t'a blessé Demande-lui pardon Bénez cette personne Et tu verras Tu verras Libère ton coeur Commence à bénir ton père Commence à bénir ta mère Commence à bénir ta femme Commence à bénir les pasteurs d'où tu es sortie Oui, il faut dénoncer le péché Oui, il faut dénoncer les faux Qui détruisent les âmes Mais bénissons nos ennemis L'école de Dieu Pour finir Ceux qui partiront au ciel Ceux qui sont passés par l'école de Dieu Dieu les élève Il donne toute la gloire au Seigneur Dieu les utilise pour la guérison Ils disent Ce ne sont pas nous C'est Dieu Comme Paul Quand on l'a glorifié Quand on l'a considéré comme un Dieu Il a déchiré ses vêtements Quand les gens me disent merci Je viens C'est le Seigneur Allez vers le Seigneur C'est lui qui fait C'est pour cela quand nous chantons Quand nous glorifions Jésus Ça nous touche C'est vraiment touché notre cœur Qu'as-tu ? Qu'est-ce que tu n'aies reçu ? Que tu n'as pas reçu ? Et si tu l'as reçu ? Et si tu l'as reçu Pourquoi tu l'as reçu ? 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 L'école On n'est pas encore arrivé Je n'en suis pas arrivé Je n'en suis pas arrivé On est loin Loin d'avoir accompli quoi que ce soit We are so far away from Having completed anything Dieu God Qui veut recevoir son baptême ? Qui veut prendre son baptême ? Qui veut prendre son baptême ? Mettre de l'ordre Ma sœur Tu peux venir s'il te plaît ? Qui d'autre veut prendre son baptême ? Qui veut prendre son baptême ? Venez Gloire à Dieu Le Seigneur vous aime Le Seigneur t'aime Oh Seigneur Magnifique Seigneur La vie n'est pas facile La vie n'est pas facile Il y a beaucoup de pleurs Il y a beaucoup de souffrances Nous perdons des gens que nous aimons Pères, Mères Frères et Sœurs La vie est dure Alors faites confiance à Dieu Cherchez Dieu Cherchez Dieu Dieu A voulu que tu viennes ici ce soir C'est pour une raison bien précise Parce qu'il veut te sauver Parce qu'il veut que tu ailles au ciel C'est pour cela que ton cœur bat comme ça C'est pour cela que tu sens qu'il faut que tu viennes Il faut que tu reçois ton baptême Car l'ennemi veut te détruire Dieu veut te sauver Là où tu es assis Là où tu es assise Tu sens qu'il faut que tu viennes Parce que c'est le Seigneur qui t'a appelé C'est lui qui t'a envoyé ici Oh Père Oh Dieu Oh Dieu Oh Père Merci Ce n'est pas une religion Que nous vous prêchons Nous ne vous recommandons pas une église Nous ne sommes pas là pour ça Nous ne sommes pas là non plus pour vous dire Donnez des millions Donnez ci, donnez ça Non Tu sens dans ton cœur Que tu dois te convertir Tu sens là où tu es Que tu dois donner ta vie à Dieu C'est pour cela que ton cœur bat comme ça Et tu entends cette voix qui te dit Au niveau de tes pensées Regarde tous ces gens là N'as-tu pas honte ? N'y va pas Tu dis Ne l'écoute pas Viens C'est ton temps C'est ton temps C'est ton temps C'est ton heure C'est ton jour Le jour du salut Car Dieu t'aime Oh Dieu Magnifique On a ce qu'il faut pour faire des baptêmes Sylvain C'est un grand jour Un grand jour Un grand jour Dieu God devient votre père Il est maintenant votre père Ce Dieu qui nous change Il nous guérit Il nous guérit Il va vous changer C'est un grand jour Au ciel Il y a une grande joie A cause de votre conversion Une grande joie Wow Seigneur Oh Seigneur C'est magnifique n'est-ce pas Tu vois des âmes Pardon Tu tournes vers le Seigneur Tu veux ton baptême aussi Gloire à Dieu Praise God Cause c'est mon grand Amen Praise God Yahweh Papa Yabane Bele Yo Mon Espoir Doudou Chérie Yahweh 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 Seigneur Nous te présentons Ces hommes et ces femmes Nous voulons tous ensemble Te les offrir Comme un parfum De bonne odeur Car toute la gloire Car tous les mérites Te reviennent à toi Et à toi Parce que toute la gloire Tu deserve toute la gloire Père Père Merci Pour ton sang Qui a coulé A la croix Yahweh 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 Tu pleures pour leur famille Tu pleures pour leurs enfants Tu pleures pour ta fille Tu pleures pour ton fils Tu pleures pour ton père Désormais tu peux parler avec ton coeur Oh Seigneur Oh Père Dieu de gloire Oh Seigneur Oh mon Dieu God of glory Oh 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 Seigneur merci Father thank you Merci pour cet homme Papa Thank you Lord For this minute Merci Thank you Lord Oh merci Thank you Lord Merci Thank you Voici ta guérison Dieu te guérit The Lord is healing you On a Yeshua In the name of Jesus Merci Père Father thank you Wow Magnifique Seigneur C'est beau de voir Toutes ces âmes Et tourner vers Dieu Wow Oh Jésus Sois délivré Au nom de Yeshua Yahweh Oh Seigneur Sois délivré Au nom de Jésus La mort te quitte Aujourd'hui Maintenant Au nom de Jésus Oh Seigneur Jésus 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 Wow Wow Magnifique Pour le baptême aussi Wow Seigneur merci Yahweh Wow Seigneur merci Merci Père Wow Sois guéri Au nom de Jésus Sois délivré Lâche Lâche là Lâche là Voilà Sors Sors Sortez démon Allez Sortez Sortez Voilà Lâche là Lâche là Lâche là Oh Seigneur merci Là 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 Sors Sors Il y a une guérison Il y a une guérison Dieu a vu tes larmes Dieu voit tes larmes Yahweh 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 Seigneur merci Merci Papa Aller au baptême Suivez le frère qui est là Connais Alléluia Suivez Julien Amène-le au baptême Wow Gloire à Dieu Seigneur merci Seigneur merci Pour mon frère Yahweh Tu es mon espérance Alléluia Gloire à Dieu Qu'est-ce qui se passait là Comment ? J'avais mal au ventre Vous avez mal au ventre tout à l'heure ? Tout à l'heure Avant de venir Avant de venir Oui Et là il n'y a plus mal au ventre ? Plus mal au ventre Wow C'est magnifique Magnifique Gloire à Dieu Alléluia Wow Dieu est grand God's great God's great God's great God's great